... Le collectif des 25 candidats à la présidence de la République a rencontré l'association civile sénégalaise pour échanger sur le processus électoral, mais surtout échanger avec la société civile qui était partie prenante en tant qu'observatrice du processus lié au parrainage sur les contours des conclusions auxquelles le Conseil constitutionnel de la République sénégale a abouti pour écarter un certain nombre de candidats. Nous avons, au cas de Nkaha, pu constater que le parrainage est un système unique, sélectif et totalement en porte-à-faux avec les principes d'équité et d'égalité entre les candidats. D'ailleurs, ce constat a été fait par la société civile lors de sa précédente réunion avec une déclaration et des recommandations. Nous aussi, candidats à la présidence de la République, qui avons senti ce système totalement unique puisque nous l'avions dénoncé du parrainage avec une manifestation du 19 avril lors du vote de la loi, mais également la pratique a montré les limites intrinsèques du parrainage. Nous avons jugé bon de répondre à cette invitation de l'opposition pour discuter avec elle du processus électoral et notamment du parrainage et notamment, en particulier, des limites du parrainage. Comme vous le savez, nous avons fait une déclaration il y a quelques jours où nous soulignons les limites du parrainage où nous avons également fait un certain nombre de recommandations pour l'avenir, pour que, en tout cas, cette loi, la loi sur le parrainage soit complètement revue parce que ce n'est pas une bonne loi, c'est une loi qui a eu des conséquences assez désastreuses sur les candidatures à l'élection présidentielle. Notre démarche de la société civile repose essentiellement sur des efforts, un certain nombre d'efforts que nous faisons pour, autant que possible, établir un dialogue entre l'opposition et le pouvoir parce que c'est seulement du dialogue que peuvent naître les bonnes solutions pour notre pays. Nous avons constaté, avec celle-ci, la société civile, qu'ensemble, nous devons oeuvrer pour renforcer la manifestation d'une démocratie véritable au Sénégal à travers l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes. C'est le sens de cette rencontre et c'est une première rencontre qui va sans doute être suivie d'autres rencontres puisqu'ensemble, nous partageons cette flamme patriotique de ne ménager aucun effort afin que notre pays du Sénégal reste une référence en Afrique et dans le monde en matière de démocratie et de sauvegarde des libertés.